Yo la famille c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo particulière, une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube 10 joueurs à suivre pour la saison prochaine 2023-2024, ça va être des joueurs qui ont été transférés, des joueurs qui reviennent de blessure, des jeunes joueurs, des pépites Il y a plein de raisons pour suivre ces joueurs, je vais vous expliquer tout cela Et avant de commencer la famille, si vous kiffez la vidéo, si vous kiffez la chaîne YouTube, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner On est en route vers les 9000 abonnés, j'espère qu'on atteindra vite les 10 000 abonnés Et dernière chose, la vidéo est sponsorisée par lamesondumayo.com, il y a un code de réduction BR10 pour 15% sur vos maillots C'est des maillots qui sont des répliques, c'est pas des maillots officiels, c'est des maillots à 30€ Comme ce maillot d'Arsenal qui est très bien fait, qui est magnifique, le nouveau maillot d'Arsenal pour moins de 30€ avec mon code BR10, le lien est dans la description Dans cette vidéo les amis, je ne vais pas parler des joueurs du Paris Saint-Germain, si j'aurai parlé de Xavi Simons, de Kangin Lee, de Lucas Hernandez, etc Il y a plein de joueurs du PSG à suivre, j'ai essayé de prendre des joueurs un petit peu originaux ou alors qu'ils sortent un petit peu des clubs que vous suivez je pense vous Enfin vous allez voir, il y a plein de profils différents, on va se régaler, on commence directement par le premier joueur Le premier joueur donc c'est le jeune Lillois de 17 ans, Lenny Euro Lenny Euro c'est un des plus jeunes joueurs de Ligue 1, il a réussi à s'imposer dans une certaine rotation à Lille cette saison Et je pense que la saison prochaine il va passer une nouvelle étape dans sa carrière à seulement 18 ans Cette saison au total Lenny Euro a participé à 17 matchs de Ligue 1, c'est pas mal pour une première saison, c'est même très très bien C'est un joueur à surveiller la saison prochaine parce qu'il possède toutes les qualités pour s'imposer au plus haut niveau Il est doté d'un bon physique, il fait 1m90 mais ça l'empêche pas d'être très rapide, assez physique même s'il doit prendre encore en masse musculaire Puisqu'il est encore très jeune, mais il arrive à combiner taille, vitesse, puissance et en plus il est très à l'aise avec ses pieds Donc il a vraiment tout l'archétype d'un défenseur central moderne excellent Un de ses points faibles ça reste le jeu de tête quand même parce qu'il fait quand même 1m90 mais il se fait quand même bouger dans les airs Ça je pense qu'il va réussir à l'améliorer avec le temps, en tout cas on va voir avec la nouvelle saison au LOSC D'ailleurs en parlant du LOSC qu'on sait pas vraiment s'il va rester, il y a 90% de chances qu'il reste Mais on a vu que le Paris Saint-Germain s'intéressait à lui pour remplacer El Shaddai par exemple C'est un jeune joueur qui a déjà vécu des moments durs comme le match face à Rennes où dès la première minute il offre un but à Amin Guiri Et il a su montrer sa force mentale, il a fait un très bon match après, il a même fait une très bonne saison par la suite Alors qu'il y a beaucoup de jeunes à 17 ans qui auraient pu s'enterrer après ça parce que c'est vraiment une grosse gaffe qu'il a fait dès la première minute Et non il a montré qu'il avait le mental d'un très grand sportif de haut niveau Concernant ses statistiques individuelles comme je vous l'ai dit en termes de duel aérien c'est assez pauvre, il en gagne seulement 1,40 pour un défenseur central ça reste très faible Par contre il a un très bon sens de l'anticipation et ça se voit au niveau des interceptions 2,11 par match c'est mieux que 96% des autres défenseurs centraux des 5 grands championnats C'est une excellente statistique surtout pour un jeune Pareil pour les passes comme je vous l'ai dit il a un très bon pied droit et un pied gauche aussi qui est correct Plus de 66 passes par match avec 91% de passes réussies c'est mieux que 93% des autres défenseurs c'est aussi une stat excellente pour sa part Il est déjà estimé à 10 millions d'euros sur transfert market, il a un contrat jusqu'en juin 2025 et comme le montre sa courbe de valeur marchande c'est vraiment une explosion Il va continuer d'être de plus en plus cher et l'année prochaine je pense que le LOSC pourra le vendre entre 30, 40, 50 millions On sait que le LOSC il vende très très bien les joueurs donc joueur à suivre pour la saison prochaine Deuxième joueur à suivre pour la prochaine saison les amis c'est Benjamin Sesko un joueur un petit peu plus connu je pense que Lenny Euro Qui lui est estimé à 24 millions d'euros sur transfert market donc c'est déjà un gros joueur Lui donc c'est un buteur qui vient d'être transféré au Red Bull Leipzig et qui joue au Red Bull Salzbourg Comme d'habitude l'écurie Red Bull qui adore faire ce genre de transfert entre leurs propres clubs C'est un très jeune joueur donc qui est né en 2003, qui a 20 ans, qui fait 1m94 C'est un style un petit peu atypique parce que c'est le genre de joueur un petit peu comme Zlatan Ibrahimovic Buteur très grand mais qui reste très fin techniquement et très efficace Je ne l'ai pas précisé mais c'est un Sloven donc il est déjà international, il a 21 sélections pour 6 buts Alors pourquoi il faut le suivre pour la prochaine saison ? Comme je vous l'ai dit il a été transféré à Leipzig Et Leipzig la saison prochaine ça va être excellent, t'as Openda, t'as Sesco, t'as peut-être Xavi Simons en attaque Au moment où je tourne la vidéo on sait pas encore Donc le Red Bull Leipzig ça va être excellent à suivre la saison prochaine On sait que c'est un club spécialisé dans le développement des jeunes tout comme le groupe Red Bull en général Donc j'ai hâte de voir la progression de Benjamin Sesco On sait d'ailleurs qu'il y avait déjà des gros clubs qui étaient intéressés par lui Que ce soit le PSG, Manchester City, le Real de Madrid Le Real Madrid pardon, je fais souvent l'erreur de dire Real de Madrid mais c'est bien le Real Madrid Donc j'ai hâte de voir comment va évoluer Benjamin Sesco On sait que la Bundesliga en plus c'est parfait pour les jeunes attaquants Pour se développer, pour marquer énormément de buts et prendre confiance sur leur jeu C'est un buteur en plus qui est spectaculaire donc j'ai hâte de suivre Leipzig la saison prochaine D'ailleurs Fabrizio Romano nous l'a rappelé Normalement Sesco va bien rester à Leipzig cet été Puisqu'il a été acheté l'hiver dernier Et donc déjà cet été même si il n'a toujours pas joué avec Leipzig Il y a déjà des gros clubs qui le veulent Mais Red Bull Leipzig a bien dit qu'il allait rester au club au moins pour un an On verra la saison prochaine Troisième joueur à suivre la famille On revient en France, on revient en Ligue 1 Et on va du côté de la Bretagne chez les Rennais avec Désiré Doué J'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent C'est tout simplement parce que je pense que ça va vraiment être la saison de la révélation pour lui Malgré les recrues, Enzo Lefe et Ludovic Blas Je pense qu'il va avoir énormément de temps de jeu Sa première saison en Ligue 1 a été hyper intéressante Et je pense vraiment que ça va être la saison de la confirmation C'est un jeune de 18 ans qui est bourré de talent C'est vraiment un futur krach je pense même de l'équipe de France Pour une première saison c'est très intéressant Un milieu de terrain qui marque 4 buts Et fait une passe décide en 34 matchs Ça n'arrive pas toutes les saisons Il y a déjà des gros clubs qui s'intéressent à lui dès cet été Par exemple Newcastle, le nouveau riche d'Angleterre qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine Se sont un petit peu intéressés à Désiré Doué Mais je crois que le stade Rennais n'est pas vendeur à moins de 40 millions d'euros Pourtant il est estimé qu'à 15 millions d'euros sur Transfer Market Ça vous prouve bien à quel point le club breton tient à son joueur On connaît la qualité du centre de formation Rennais par exemple avec Kamavinga, Ousmane Nembele Et même nous les jeunes joueurs amateurs Quand on joue contre le stade Rennais quand on est petit C'est une des équipes les plus dures à battre Et c'est intéressant puisque Rennes commence vraiment à être une grosse équipe du championnat Leur objectif c'est de top 3 la saison prochaine Maurice le directeur sportif du stade Rennais l'a annoncé C'est la Ligue des Champions ou rien pour la saison prochaine Et il s'en donne les moyens avec des recrues vraiment très qualitatifs Comme Enzo Lefait, Hulodovic Blas Et d'ailleurs le prochain joueur dont on va parler les amis C'est Enzo Lefait Le joueur suivant c'est Enzo Lefait Je vous en parle depuis presque un an sur ma chaîne Youtube Depuis la création de ma chaîne je vous parle d'Enzo Lefait Même dans mon mercato parfait du FC Nantes je crois l'année dernière J'avais parlé d'Enzo Lefait comme une recrue idéale C'est un joueur qui est rempli de talent et j'ai hâte de le voir du côté du stade Rennais Même s'il vous connaissait pratiquement tous Moi je pense vraiment qu'il est très intéressant à suivre dans cette liste C'est un milieu de terrain offensif un petit peu à l'ancienne C'est de plus en plus rare ce type de profil C'est un joueur qui n'aime pas forcément beaucoup marquer Qui n'aime pas forcément beaucoup dribbler Mais c'est un joueur qui est tellement bon techniquement Que même quand il joue simple c'est spectaculaire A l'image d'un Iniesta ou d'un Luka Modric D'ailleurs je crois que son joueur préféré c'est Andres Iniesta C'est des joueurs qui sont spectaculaires mais dans la simplicité Et c'est les joueurs moi personnellement que je préfère voir C'est à dire des Zidane, des Bergkamp, des Enzo Lefay Bah ouais, logique Et vous l'avez sûrement compris le projet Rennais me parle beaucoup Je trouve vraiment cette équipe intéressante à suivre Même très intéressante à suivre Que ce soit au niveau du marché des transferts ou au niveau du championnat Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont très compétents à la tête du stade Rennais Donc j'ai hâte de voir comment Enzo Lefay va évoluer Cette saison il a fait 35 matchs de Ligue 1 pour 5 buts et 5 passes décisives Il a fait plus de 3000 minutes si on compte la coupe de France Donc voilà, il a fait une saison plus que complète avec le FC Lorient Il mérite donc de passer un nouveau step dans sa carré Et donc d'aller au stade Rennais Je crois qu'il y avait les plus gros clubs français qui étaient sur lui C'est à dire Monaco, Lille, Lyon Ça parlait même de lui au Paris Saint-Germain à un moment pour être sur le banc Mais moi je préfère vraiment qu'il aille au stade Rennais Qu'il continue à se développer Et pourquoi pas dans 2-3 ans Si vraiment il continue à progresser Venir au Paris Saint-Germain J'en serai le premier à être heureux Concernant sa hitmap, les amis Enzo Lefay Il est vraiment partout sur le terrain Donc j'ai hâte de voir comment il va évoluer avec le stade Rennais Puisqu'il va avoir des joueurs à côté de lui différents KO FC Lorient Comme des Ludovic Blas Des Doku à droite Des Martin Terri Des Amin Guiri J'ai hâte de voir quelle place il va prendre dans cet effectif Et est-ce qu'il va réussir à s'imposer Et en plus il va découvrir l'Europe Puisqu'il n'a jamais joué une coupe d'Europe Et là il va donc jouer l'Europa League avec le stade Rennais Vous savez très intéressant J'ai hâte de voir ça 5ème joueur à suivre Il vient de signer lui aussi au Red Bull Leipzig Comme Benjamin Sesco C'est Loïs Openda Alors lui vous le connaissez tous au moins de nom C'est un joueur qui a explosé cette saison en Ligue 1 Du côté du RC Lens 35 millions d'euros de valeur marchande sur Transfer Market Ça vous montre bien la qualité du bonhomme Il vient donc d'arriver à Leipzig Pour un contrat jusqu'en 2028 Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo Une attaque Sesco Openda Xavi Simon Ça me fait bien saliver On va être assez rapide sur Loïs Openda Parce que je pense que vous connaissez tous Et je pense que vous aussi vous avez envie de le suivre la saison prochaine 38 matchs de Ligue 1 cette saison Pour 21 buts et 4 passes de 6 Avec le RC Lens C'est exceptionnel En termes de hitmap Voilà rien à signaler C'est un vrai buteur Et en termes de statistiques individuelles Là c'est vraiment impressionnant Que ça soit en termes de buts Meilleurs que 95% des autres buteurs Des 5 grands championnats Il marque 0,7 buts par match Donc pratiquement 1 but par match Ou 1 but tous les 2 matchs C'est vraiment impressionnant Et une autre stat que j'aime bien pour un buteur C'est les progressives passes reçues Donc il en touche 7,37 passes Donc ils viennent casser les lignes sur lui Donc ça montre que c'est un vrai point d'appui Que son équipe n'a pas peur de jouer avec lui Et un autre truc que j'ai bien aimé chez lui aussi C'est qu'il a marqué dans des gros matchs Face à Marseille par exemple Face à Lille Face à Lyon Il a été présent dans les grosses rencontres Et c'est pour ces raisons là Que je pense qu'à Leipzig Il va s'éclater Même si c'est un petit peu moche J'aurais bien aimé qu'il reste à Lens Pour jouer la Ligue des Champions Au moins une saison de plus Mais malheureusement Ça ne se fait pas comme ça Il l'a dit lui-même Il est très ambitieux Il veut gagner des titres Et donc forcément Il y a plus de chances De gagner une Coupe d'Allemagne Ou même une Bundesliga Pourquoi pas avec Leipzig Plutôt que gagner la Ligue 1 Ou une Coupe de France avec Lens Donc voilà C'est pour toutes ces raisons Que je vous conseille de suivre Leipzig et Luis Openda La saison prochaine Allez on passe au joueur suivant Le prochain joueur On reste en Ligue 1 C'est un joueur qui n'est pas très connu Je pense que c'est le joueur Le moins connu de la liste C'est Amir Richardson C'est un milieu de terrain Franco-marocain D'1m95 Qui est né en 2002 Donc il a 21 ans Et qui évolue du côté Du stade de Reims Mais qui a été prêté au Havre Cette saison en Ligue 2 D'ailleurs il vient du Havre A la base Il a fait 4 saisons en Havre Il a été acheté par Reims Ils l'ont reprêté Une saison de plus au Havre Et ça s'est très bien passé cette saison Puisque je vous rappelle Que le Havre a fini champion de Ligue 2 Il est donc estimé à 3,5 millions d'euros Sur Transform Market Donc lui c'est une vraie pépite Et comme je vous l'ai dit Ça s'est très bien passé pour lui Cette saison en Ligue 2 34 matchs 3 buts 4 passes décives Pour 2400 minutes Une vraie saison pleine Avec 70 minutes de moyenne par match Il évoluait vraiment au milieu de terrain En tant que numéro 8 Mais sur sa hitmap On voit qu'il a été souvent sur le côté droit Il aime bien dézoner côté droit Mais faut pas se tromper les amis Il a jamais été aligné sur l'aile C'est juste sa hitmap En vrai il était vraiment numéro 8 Ses points forts c'est la lecture du jeu Le jeu de corps La technique Et son agilité pour sa taille C'est assez rare d'avoir un milieu de terrain D'1m95 Qui est aussi à l'aise avec son corps Et aussi vif Ses points faibles C'est qu'il est peu décisif Même s'il est présent de temps en temps A l'avant dernière passe On aimerait bien le voir un petit peu plus haut Sur le terrain de temps en temps Et qu'il frappe un petit peu plus Et son dernier défaut Mais ça ça va se régler avec l'âge C'est qu'il est pas assez épais physiquement Il devrait prendre un petit peu plus des épaules Parce que de temps en temps Même en Ligue 2 il se fait bouger Donc en Ligue 1 ça risque d'être encore plus compliqué Il n'y a aucune chance qu'il reste au Havre Puisqu'il a déclaré lui-même Il a dit après 5 magnifiques saisons passées au Havre Il est temps pour moi de vous dire au revoir Le Stade de Reims cette saison Ont vraiment fait une saison extraordinaire Avec Will Seal Donc j'ai hâte de voir cette équipe la saison prochaine Et avoir une petite pépite au milieu de terrain Comme ça Amir Richardson J'ai hâte de voir comment il va évoluer Est-ce qu'il va réussir à faire monter le Stade de Reims D'une catégorie Est-ce qu'il va faire comme Equitiqué la saison dernière Où il a été vraiment excellent avec le Stade de Reims J'ai hâte de voir ça Surtout les milieux de terrain comme ça Qui sont très grands, très agiles Un petit peu à la Paul Pogba Moi j'adore ce style de joueur Donc j'ai hâte de le voir évoluer sur les pelouses de Ligue 1 Le joueur suivant, la famille Celui-là il est un petit peu plus connu forcément Il évolue lui aussi en Ligue 1 C'est Bradley Barcola Estimé à 18 millions d'euros sur Transfer Market C'est pas la même catégorie de joueur que Richardson Mais c'est un super joueur lui aussi Il a totalement explosé cette saison en Ligue 1 Vous le savez comme le montre sa valeur marchande Voilà cette saison c'est vraiment une courbe exponentielle Il est d'ailleurs suivi de très près par le Paris Saint-Germain Moi je vous ai déjà dit en live les amis Que j'aimerais beaucoup le voir du côté du PSG En tout cas acheter cet été au Paris Saint-Germain Et qu'il soit reprété à Lyon J'aimerais beaucoup que ça se fasse Au moment où je tourne la vidéo en tout cas rien n'est fait C'est un ailier très explosif Malgré sa taille d'1m85 Il est vraiment très vif, très explosif Comme le montre sitemap Il évolue plutôt sur le côté droit Même si de temps en temps il dézone un petit peu côté gauche Ou alors il va boucher le côté gauche S'il y a un absent sur la feuille de match Il peut même dépanner en numéro 9 Mais ça ça reste très rare Ou alors dans une attaque en 4-4-2 Il peut être le second attaquant sans problème Cette saison il a fait 26 matchs de Ligue 1 Pour 5 buts et 9 passes décisives Avec la coupe de France 5 matchs, 2 buts et une passe D Au total il a fait plus de 2000 minutes Pour une première saison vraiment complète en Ligue 1 C'est exceptionnel Ça nous rappelle à une moindre échelle bien sûr Kylian Mbappé quand il a explosé à Monaco Alors je souhaite la même carrière à Barcola Même si ça me semble un petit peu plus compliqué Un petit peu moins fort on va dire Ça reste quand même un excellent prospect Et j'aimerais beaucoup le voir au Paris Saint-Germain Les prochaines saisons En tout cas la prochaine saison Ça va être la saison de la confirmation pour lui C'est donc pour ça que je l'ai mis dans les joueurs à suivre On va voir s'il arrive à faire passer un step à sa carrière S'il arrive à être plus décisif S'il arrive à passer par exemple la barre des 10 buts en Ligue 1 Et je vous cache pas que la fin de saison avec Lyon Je regardais essentiellement l'Olympique Lyonnais pour ce joueur Tellement je le trouve vraiment magnifique à voir Spectaculaire, vif Il est vraiment imprévisible sur les ailes Donc c'est vraiment un joueur à suivre pour la prochaine saison de Ligue 1 En tout cas je vous le conseille à 100% Joueur suivant la famille Celui-ci c'est le plus connu de la liste C'est le plus gros joueur de la liste Mais je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument le suivre la saison prochaine C'est Luis Diaz Alors pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie Vous savez que j'adore Luis Diaz C'est vraiment un joueur spectaculaire Un joueur un petit peu comme Neymar Droitier à gauche Très fin techniquement Qui adore les crochets Qui adore les gestes techniques Il est estimé à 75 millions d'euros sur Transfer Market Autant vous dire que c'est déjà un énorme joueur Mais malheureusement cette saison il s'est blessé Il a très peu joué Donc la saison prochaine ça va être la saison du renouveau pour Luis Diaz C'est donc pour ça qu'il faut le suivre absolument avec Liverpool C'est aussi une bonne excuse pour parler de Liverpool Qui font un mercato très intéressant Que ce soit avec McAllister ou avec Soboslay J'ai hâte de voir quels attaquants ils vont prendre aussi Par exemple pour remplacer Roberto Firmino Donc voilà Liverpool la saison prochaine pour moi Ils vont faire une très grosse saison Avec en tête d'affiche Luis Diaz Que je vois très bien mettre 10-15 buts Il va commencer à prendre la relève petit à petit de Mohamed Salah Mohamed Salah je pense que d'ici une ou deux saisons Il va quitter Liverpool Donc voilà Luis Diaz pour moi c'est vraiment le futur leader de Liverpool C'est un joueur que j'adore En plus c'est un joueur que j'ai rencontré dans la vraie vie Quand je travaillais au stade de Leeds cette année Il est venu prendre des photos avec des supporters Il a même pris une photo avec moi Alors que moi je travaillais Donc c'était pas mon téléphone Il y a une dame qui voulait prendre une photo pour son fils Et il m'a invité sur la photo Donc voilà je suis sur la photo d'un fils Luis Diaz et moi On est tous les trois sur la photo Donc si quelqu'un retrouve cette photo N'hésitez pas à me l'envoyer Comme je vous l'ai dit cette saison Il était pas mal blessé Donc il a fait seulement 1300 minutes C'est vraiment trop peu pour un joueur de cette qualité 17 matchs de première ligue 4 buts et 2 passes D Mais seulement 996 minutes Donc c'est vraiment des bouts de match Et 3 matchs de Champions League Pour 1 but et 1 passe D Donc voilà j'ai hâte que Liverpool aussi revienne en Ligue des Champions la saison prochaine Enfin la saison d'après J'espère que Luis Diaz sera encore là Joueur suivant la famille On reste en première ligue On reste sur le côté gauche Et c'est Mitoma Alors pourquoi faut suivre Mitoma la saison prochaine Le joueur de Brighton C'est tout simplement parce que cette saison Il a fait une saison exceptionnelle C'est un joueur spectaculaire Tout comme Luis Diaz Même si c'est deux styles différents Il a fait des gestes de grande classe cette saison C'est aussi l'opportunité pour vous De suivre Brighton Qui est une des équipes les plus belles A voir jouer en Europe et en première ligue Avec ce coach de Zerby Qui est vraiment excellent Avec son style de possession très très bas En 3-4-2-1 C'est vraiment très spectaculaire à voir Et en plus de ça Brighton va jouer pour la première fois de son histoire Une coupe d'Europe Donc avec l'Europa League Et Mitoma j'ai hâte de voir Est-ce qu'il va réussir à porter cette équipe Je pense que Brighton est un des favoris pour l'Europa League Donc c'est pour toutes ces raisons Que je vous conseille de suivre Brighton Et en particulier Mitoma la saison prochaine Concernant ses statistiques Cette saison il a fait 33 matchs Pour 7 buts et 6 passes D en première ligue Je pense qu'il peut vraiment s'améliorer dans ce secteur Des fois dans les 30 derniers mètres Je trouve qu'il manque un petit peu de justesse Il a déjà 26 ans les amis Donc pour moi c'est vraiment la saison Il doit confirmer ou il doit exploser Il sera sur ses 27 ans Donc pour moi c'est vraiment cette saison Il doit exploser Et peut-être se faire recruter Par un gros club par la suite Concernant ses statistiques individuelles Les amis Voilà c'est un joueur très complet Il y a du vert partout Donc je vous laisse admirer J'ai même pas de conclusion à en tirer Tellement c'est un joueur hyper complet Mitoma Et en plus hyper spectaculaire Dernier joueur à suivre les amis Celui-ci c'est le seul de la liste Où on sait pas vraiment Il va jouer la saison prochaine C'est Wilfried Gnanto Alors je vous en ai déjà parlé sur la chaîne Mais alors pourquoi je vous conseille De le suivre la saison prochaine Alors déjà moi je travaille au stade de Leeds Cette saison comme je vous l'ai dit Donc c'est un joueur de Leeds Donc moi je l'ai bien apprécié cette saison Parce que je l'ai beaucoup suivi Tous les matchs à domicile j'étais présent Mais comme vous le savez Leeds descend en championship Et on sait pas vraiment Quel club va accueillir Gnanto On sait qu'il y a Fiorentina qui est dessus On sait qu'il y a Everton Mais lui malheureusement Dans son contrat Y'a pas de clause Où si Leeds descendait en championship Il avait le droit de partir Alors est-ce que Leeds va le forcer à rester Et jouer la championship Je pense pas Parce que Gnanto à Leeds En fin de saison Surtout c'était très compliqué Y'a eu 3 coachs différents Cette saison à Leeds Et à chaque fois Il a eu des petits problèmes avec le coach Il s'entendait pas vraiment avec eux Il finissait sur le banc Alors que c'est vraiment le chouchou Du public à Island Road C'est vraiment le meilleur joueur de Leeds Intrasèquement parlant Par exemple Mancini En sélection italienne Il lui fait 100% confiance Il joue pratiquement un match Sur deux titulaires C'est un jeune joueur Il a 19 ans C'est un joueur très explosif C'est un élier gauche droitier Très technique Qui fait énormément de différence Sur son côté Et en plus Qui a un bon jeu de tête Alors qu'il est tout petit Il fait 1m70 Et comme je l'ai dit Il joue en sélection italienne Puisqu'il a 12 sélections Pour 1 but Cette saison en première ligue C'était 24 matchs Pour seulement 2 buts Et 4 passes D Mais seulement 1350 minutes Donc j'ai hâte de voir Comment il va évoluer Par exemple s'il va à Everton Dans un club Qui lui fait 100% confiance Avec un coach aussi Qui pourrait lui faire 100% confiance Je suis sûr A 1500% Que Wolfring Nonto Peut exploser Aux yeux du monde entier C'est un joueur en plus Qui est généreux Sur la pelouse Il est bon défensivement On peut le voir Sur ses statistiques Par exemple Les blocs Il fait plus de 1,6 blocs Par match Mieux que 95% Des ailiers du top 5 européen Ca s'explique aussi Que quand tu joues à Leeds Bah tu défends beaucoup Et j'espère vraiment Qu'il arrivera à passer Cette étape dans sa carrière Arriver dans un club Bah de meilleur standing Que Leeds Sans manquer de respect à Leeds Peut-être un Everton Qui joue le maintien En première ligue Mais au moins je pense Que Wolfring Nonto Aura plus d'occasions offensives Dans un Everton Que dans un Leeds Qui descend en championship S'il y en a qui connaissent Très bien Wolfring Nonto N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Un club qui lui correspondrait bien Moi je sais que je l'avais pris Dans mon mercato parfait De l'Olympique Lyonnais Que je vous invite à aller voir Si vous ne l'avez toujours pas vu Donc voilà la famille On a fini pour mes 10 joueurs A suivre pour la saison 2023-2024 Comme je vous les ai dit Il y avait des profils très différents Il y avait des jeunes pépites Comme des joueurs très confirmés Mais à chaque fois Il y avait des raisons Qui me parlent beaucoup personnellement J'aurais pu aussi parler De plein d'autres joueurs Comme Roméo Lavia Arda Guller Hendrik Nkunku Aussi à Chelsea Que je vais suivre très attentivement Et bien sûr De toutes les recrues du Paris Saint-Germain Que je vais suivre à 100% Puisque je ne rate aucun match De mon club bien évidemment Si vous avez kiffé la vidéo Les amis N'hésitez pas à liker A commenter Et à vous abonner C'est hyper important Pour le développement de la chaîne Et pour que cette vidéo Soit recommandée A un maximum de personnes C'était BR10 la famille Je vous souhaite une très bonne matinée Une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Peace Sous-titrage ST' 501